D'abord, cette exposition, c'était important d'être accueillé au Sénat ? Oui, et ça a été une volonté, puisque le programme des expositions du Sénat, sur les grilles, est retenu des années à l'avance. Mais il nous a semblé important, au moment de la présidence française, que nous ayons ce moment partagé, et qui va d'ailleurs s'achever au moment où nous allons ouvrir la conférence sur la sécurité et la défense en Europe. Et vous voyez, il y a un lien entre cette exposition, les frontières entre les pays européens qui sont ouvertes, à la fois la marque et l'identité d'un certain nombre de pays, et puis la citoyenneté européenne. C'est ce qu'on voit au long de cette déambulation. Et je pense que c'était le bon moment à cette place, de la part du Sénat, d'offrir à tous les Parisiens, tous les visiteurs, tous les étrangers, et bien ce regard artistique de photographe sur l'Europe. Est-ce que c'était aussi une manière de médiatiser une thématique de la présidence française et européenne ? C'était une manière d'expliquer que ça n'est pas qu'une affaire de réunion entre président de gouvernement, ministre ou parlementaire. Nous allons recevoir ici au Sénat, nous avons commencé au mois de janvier, en recevant la Commission européenne dans son collège, recevant les présidents de la Commission de l'Union européenne, nous aurons les présidents de la Commission des affaires étrangères, puis on va parler souveraineté européenne, et on va parler immigration-asile. Donc tous ces sujets nous le verrons au cours du semestre, avec la particularité pour le Sénat pendant ces six mois, c'est que nous ne sommes pas, nous, face à des géants électoraux, nous assurons la continuité en quelque sorte. Un commentaire quand même sur le travail de ces artistes, si vous venez de voir ces photos, vous répondez à monsieur ? D'abord, vous dire que, j'aurais été impressionné que les six artistes soient là pour nous présenter leur œuvre. C'est des regards très personnels, très différents, entre un photographe qui fait les académies militaires, une autre qui vit l'anthropologie par l'autostop, par le troisième, qui porte des regards sur des pays qui s'ouvrent. Je dois dire qu'il y a aussi la passion de la mer et de la terre, tout ça, c'est une richesse.